Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo ? Renis ton père. Leur amour est impossible, donc il a lieu. C'est le postulat de départ du metteur en scène Olivier Pie, qui aborde l'oeuvre de Shakespeare avec ce regard. Roméo et Juliette s'aiment d'un amour guerrier et non victime, parce que leurs familles sont en guerre. Ici, on est loin de la bleuette sentimentale. C'est juste un déplacement du curseur, mais on entend la pièce très différemment. Parce que le projet amoureux de Roméo et Juliette devient aussi un projet politique, un projet de vie. Ils refondent à eux deux tout l'amour de l'Occident et la notion de l'amour en Occident. Donc c'est une pièce révolutionnaire. Ce n'est pas des victimes, c'est des révolutionnaires. D'où une mise en scène et un ton très nerveux, enragé et emporté, où les amants, seuls contre tous, sont ensevelis par un monde extérieur oppressant. Cela se traduit même sur scène par le choix de donner un même visage à différents personnages. Stibalt, qui est le gros méchant, entre guillemets, de la pièce, joue aussi le rôle de la mère. C'est pour vraiment, comment dire, cerner Juliette le plus possible, qu'elle soit vraiment étouffée par tous les membres de sa famille. Et du coup, ça aide à donner cette image de cercle vicieux qui va de plus en plus, de siphon, en fait, qui avale complètement Juliette et puis tous les personnages. Originalité également dans le reste de la mise en scène très contemporaine où l'humour et la liberté de ton et d'interprétation donnent une légèreté au drame, au détriment peut-être de l'émotion. – Sous-titrage Société Radio-Canada